Il faut voir d'Alembert, représenté par Maurice Quentin de Latour, derrière moi, cet admirable portrait de 1753 dit tout, l'air dégagé du philosophe, comme on disait à l'époque, « ferme, sans être raide, ce visage au léger sourire, ce regard fin, à ce front riant dirait-on que c'est là tacite ou neuton, » écrivait Marmontel, neuton pour Newton, on prononce encore neuton au XVIIIe siècle. « Toute la physionomie rayonne de bonheur. » C'est bon ? Donc toute la physionomie rayonne de bonheur, bonheur d'une identité solide, d'un plein épanouissement. Ce que l'artiste a merveilleusement rendu, et n'oublions pas que pour d'Alembert l'imitation est l'essence de la peinture, ce que l'artiste donc a merveilleusement rendu, c'est ce moment de grâce, où un homme, une époque, ont la conviction sinon de maîtriser le réel par le savoir, au moins d'être en mesure d'y parvenir un jour. En ce sens, Newton a fait plus que calculer le mouvement des astres. Il a donné une formidable impulsion à la connaissance. Un homme avait pénétré un secret de l'univers. D'autres découvertes suivraient bientôt pourquoi imaginer une limite. Il n'y a pas dans le portrait de d'Alembert que cet enthousiasme pour un avenir prometteur. Il y a aussi la sérénité de l'équilibre, reposant sur une connaissance assurée, assurée par les progrès de la raison, et également assumée face au vieux démon de la superstition. Un équilibre qui repose aussi sur la certitude tranquille d'avoir organisé tous les savoirs dans le système figuré qui est joint au discours préliminaire par lequel il ouvre l'encyclopédie en 1751. Nous savons que cet équilibre était précaire, illusoire peut-être. Il était le fruit d'un héritage dont le prix avait été mesuré par Voltaire. En 1726, le jeune et brillant écrivain, il avait 32 ans, avait dû s'exiler en Angleterre à la suite d'une querelle avec le chevalier de Rohan. On se souvient de la fameuse phrase « Je commence mon nom et vous finissez le vôtre » lui aurait lancé Voltaire. Félix coule pas. Il découvre à Londres une nouvelle société politique où les rôles du roi, des ministres du Parlement, sont assez proches de ceux d'aujourd'hui. Lui qui appartient à la bourgeoisie comprend que liberté, commerce, richesse et puissance de l'État sont étroitement liés. Il s'enthousiasme pour la tolérance religieuse. Plus les religions sont nombreuses dans un pays, plus elles vivent en paix heureuses. Il goûte Swift et son ironie, ainsi que les monstres brillants de Shakespeare. Mais c'est surtout l'héritage du philosophe anglais John Locke qui marquera durablement Voltaire. Dès 1724, il avait lu l'essai philosophique concernant l'entendement humain et retenu la place majeure donnée à l'expérience. La raison même, et on ne peut suspecter Voltaire d'avoir cherché à la diminuer, la raison même devait s'incliner devant l'expérience. Il était par exemple impossible à un esprit du XVIIIe siècle de comprendre les effets de l'inoculation de la petite vérole, la variole. Un médecin, Philippe Ecke, avait même déclaré que l'inoculation ne ressemble à rien en médecine, mais bien plutôt à la magie. Juste remarque. Mais l'expérience montrait le contraire, et face au ravage de la maladie, Voltaire ne voyait que l'expérience et ses succès. Et quand Daniel Diffaut place son Robinson Crusoe abandonné sur une île, que fait-il d'autre que l'expérience de l'homme confrontée à ses seules ressources ? Ce que Jean-Jacques Rousseau n'oubliera pas pour émuler. L'héritage de Locke avait donc pour les Lumières le double mérite d'écarter la métaphysique chrétienne de Descartes et de fonder la philosophie sur l'expérience, c'est-à-dire sur le témoignage des sens. Sens, sensualisme, sensibilité, sensualité, sentiment. Évidemment, cette déclinaison, au moins aussi puissante que le travail de la raison, traverse tout le XVIIIe siècle, relayée en France par Condillac, pour arriver jusqu'aux idéologues qui créeront, malgré l'antipathie de Napoléon à leur égard, les cadres institutionnels du savoir de la France moderne. C'est dans cet héritage que d'Alembert trouve la source de l'entreprise encyclopédie. Il y a les connaissances directes qui se réduisent à celles que nous recevons par les sens, et les connaissances réfléchies que l'esprit acquiert en opérant sur les directs, en les utilisant et en les combinant et critiques. Tout part donc des sens, de l'expérience. Contre Descartes, qui accordait peu de certitude à l'expérience, les lumières rejettent la métaphysique, impuissante à articuler le corps et l'esprit. La philosophie empirique, démunie devant l'éclatement du réel, mènera à une autre impasse, dont Kant la sortira, en faisant précéder les connaissances directes par les a priori de la raison. D'Alembert n'en est pas là. L'expérience lui suffit, et il est vrai que le XVIIIe siècle, moins fécond que son prédécesseur en génie mathématique, est souvent présenté comme le temps des sciences expérimentales. Grandes explorations, comme celles de Château-Troche en Sibérie, de James Cook ou de Bougainville, qui rapportera de son périple un superbe voyage autour du monde. Tous voyageurs, navigateurs, qui cartographient la terre et le ciel, et au passage colonisent les terres qu'ils découvrent. Classification de l'inné, qui systématise le monde végétal, comme d'Alembert systématise celui de la connaissance. Recherche de buffons sur l'origine de notre planète, qui met à mal le récit biblique de la création en sept jours, et même naissance dans le milieu des idéologues de la médecine clinique, qui se fondent sur l'observation du malade, faisant des médecins d'aujourd'hui les lointains héritiers de John Locke. Dans le discours préliminaire, d'Alembert articule deux ensembles. Les facultés humaines, d'une part, savoir, la mémoire, la raison, l'imagination, et les savoirs, d'autre part, auxquels elles donnent lieu. Ces savoirs sont les suivants, les sciences, les arts libéraux, les arts mécaniques, sachant que, selon d'Alembert, la spéculation et la pratique constituent la principale différence qui distingue les sciences d'avec les arts. Précisons un peu les domaines pour un esprit du XVIIIe siècle. Selon le dictionnaire de Trévoux, l'édition de 1704, mais il se répète dans les éditions suivantes, Donc, selon ce dictionnaire, les arts libéraux sont ceux qui sont nobles et honnêtes, comme la poésie, la musique, la peinture, l'art militaire, l'architecture, la marine. Les arts mécaniques sont ceux où l'on travaille plus de la main et du corps que de l'esprit. « Artes humiles », « vulgares sordida », et donc des arts communs, « sales », « bas ». Ce sont d'ordinaire, je continue la citation, « ceux qui nous fournissent les nécessités de la vie, comme celui des horlogers, tourneurs, charpentiers, fondeurs, boulangers, cordonniers, etc. » Vous percevez dès cette époque le clivage qui persiste encore dans l'éducation d'aujourd'hui entre les savoirs nobles et les savoirs manuels. Étonnamment, l'invention la plus originale de d'Alembert ne se situe pas dans les domaines scientifiques dont il était pourtant un spécialiste reconnu, ni dans les arts libéraux pour lesquels on connaît l'intérêt de Diderot qui fréquentait avec assiduité peintres et sculpteurs et qui se passionnera quelques années plus tard pour les salons. La primauté de l'expérience, chère aux lumières, a poussé d'Alembert précisément vers les gens d'expérience, vers les ouvriers, ceux qui œuvrent, ceux qui font œuvre, vers les arts mécaniques. Il faut mesurer le chemin parcouru par ces philosophes du XVIIIe siècle pour qu'ils se penchent sur la fabrication d'une carte à jouer ou d'une épingle. Dans l'encyclopédie, par exemple, l'article carte occupe quatre pages de texte in folio sur deux colonnes et pour quartier, sept planches in folio expliquées en cinq pages. L'article épingle occupe également quatre pages de texte et pour épinglier, trois planches, dont deux en double page expliquées en huit pages. On aura noté que le texte s'intéresse à l'objet, mais que les planches mettent en valeur ceux qui le produisent. Même si l'éloge vibrant pour les métiers et ceux qu'on appelle encore des artistes, qui avait paru dans le prospectus annonçant la publication de l'encyclopédie en 1750, s'atténue dans le discours préliminaire, il reste marqué. Je cite, « Mais la société, en respectant avec justice les grands génies qui l'éclairent, ne doit point avilir les mains qui la servent. La découverte de la boussole n'est pas moins avantageuse au genre humain que ne le serait à la physique l'explication des propriétés de cette aiguille. » Enfin, à considérant lui-même le principe de la distinction dont nous parlons, combien de savants prétendus dont la science n'est proprement qu'un art mécanique ? Et quelle différence réelle y a-t-il entre une tête remplie de faits sans ordre, sans usage et sans liaison, et l'instinct d'un artisan réduit à l'exécution machinale ? » Il y aurait là un beau commentaire à faire, mais le temps presse. Ces quelques lignes révèlent aussi un aspect des arts mécaniques qui ne pouvaient que fasciner l'esprit des Lumières. La causalité et son expression philosophique le déterminisme s'y expriment aussi absolument que la balle qui frappera le genou de Jacques le fataliste. Chaque geste de l'ouvrier a sa cause qui aura nécessairement sa conséquence. Au mouvement vers les ateliers et les machines correspond pour d'Alembert un autre mouvement non moins fondamental et non moins caractéristique des Lumières dont l'encyclopédie sera l'illustration la plus frappante, la diffusion de la connaissance au plus grand nombre. Cet impératif qui se traduira, comme je l'ai dit, dans les institutions par l'action des idéologues, n'allait pas de soi au XVIIIe siècle. Une grande partie de l'Église, même si on peut considérer que les jansénistes et les jésuites étaient un peu plus mesurés, donc une grande partie de l'Église, considéraient que la seule connaissance du catéchisme suffisait, je cite, d'Alembert, « C'est ainsi que l'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence et peu s'en fallut qu'on ne défendit au genre humain de penser. » Mais l'Église n'était pas le seul adversaire. Jean-Jacques Rousseau avait connu un énorme succès en attaquant violemment les sciences et les arts dans son discours à l'Académie de Dijon qui avait paru en janvier de cette année 1751, quelques mois avant la mise en vente du premier volume de l'encyclopédie. Non sans une certaine malignité, d'Alembert lui répond en signalant simplement que Rousseau a aussi contribué à l'encyclopédie. Je le cite, « L'homme de mérite dont nous parlons semble avoir donné son suffrage à notre travail par le zèle et le succès avec lequel il y a concouru. » Mais dès ses lettres philosophiques en 1734, Voltaire avait répondu à l'avance aux citoyens de Genève montrant, comme on l'a vu, que la société, même si c'est la société anglaise, s'était améliorée, que le savoir contribuait au bonheur, que l'histoire échappant à l'aveuble Providence laissait apparaître un progrès. D'Alembert n'en parle pas dans sa définition de l'histoire qui reste finalement très morale et tout compte fait ne sert comme « tribunal intègre et terrible » dit-il, ne sert donc qu'à découvrir la vérité des vices et des vertus de ceux qui nous ont précédés. Mais il souligne l'utilité pour la société de la communication des idées. Ainsi, l'homme serait perfectible, n'était-il donc pas parfait en sortant des mains de Dieu, rendu possible par la diffusion du savoir, progrès, perfectibilité, ouvre sur l'évolution et à la fin du siècle, dans ce mouvement, se réunissent des penseurs aussi divers que Rétif de la Bretonne, Condorcet ou Madame de Stal. Pour sa part, d'Alembert mesure les progrès réalisés dans la généalogie et la filiation de nos connaissances et essaie de décrire comment l'esprit humain a enchaîné les différentes sciences. De notre premier soin, l'exemption de la douleur, aux notions purement intellectuelles du vice et de la vertu, des premiers arts, l'agriculture et la médecine, à la poésie et à la musique. Où le philosophe trouve-t-il le moteur de ces progrès ? Dans cette morale de l'intérêt, telle qu'elle sera développée par Helvetius dans De l'esprit en 1758. Le besoin, l'intérêt, l'avantage sont sans cesse à l'œuvre. De la loi du plus fort naît, chez celui qui est dominé, le sentiment d'injustice et de justice, de bien et de mal. Ce sentiment en lequel la morale prend racine appelle la loi qui protège le faible contre le fort. Rien d'autre donc qu'un intérêt bien entendu. Pareillement, c'est pour éloigner la douleur, pour préserver son existence que l'agriculture et la médecine ont fait l'objet des premières recherches de l'homme. D'Alembert prend soin de distinguer deux temps. Le premier, l'antiquité, est celui de l'origine et de la liaison des sciences, celui de l'homme abandonné à ses propres lumières ou borné au commerce de ses contemporains. Avant le second temps, il y a ce qu'on pourrait presque appeler un non-temps. Avant, c'est celui du Moyen-Âge, un long intervalle d'ignorance, c'est bien sûr cette image du Moyen-Âge tout à fait méprisée par les lumières. Le second temps, c'est donc celui de la renaissance des lettres, l'invention d'imprimerie ayant permis de sortir du commerce de ses contemporains propres à l'antiquité. Et d'Alembert présente une histoire un peu différente de celle qui a été présentée il y a quelques instants par M. Bourgeois. Je cite d'Alembert, on a commencé par l'érudition, c'est le XVIe siècle, continué par les belles lettres, c'est le XVIIe siècle, et fini par la philosophie, le XVIIIe siècle évidemment. D'Alembert hante ainsi plus ou moins habillement une histoire sur une généalogie, mais le moteur reste le même, l'intérêt, l'utilité. Si l'intérêt gouverne l'histoire des sociétés et des connaissances, s'il se trouve même à l'origine du vice et de la vertu, de la morale donc, comme le montre d'Alembert dès les premières pages du discours préliminaire, il est permis de se demander quelle place est laissée à la religion. D'Alembert n'attaque pas frontalement la religion, ou alors il parle de superstition, de fanatisme. Il en réduit pourtant de manière sensible le champ d'action, tout d'abord il expédie l'existence de Dieu en quelques lignes, en attendant mieux, il lui conserve le rôle qui lui avait été attribué par les métaphysiciens, Dieu articule l'union mystérieuse du corps et de l'esprit. Je le cite, « Cet être appelé nous est formé de deux principes de différentes natures, tellement unis qu'il règne entre les mouvements de l'un et les affections de l'autre une correspondance que nous ne saurions ni suspendre ni altérer et qui les tient dans un assujettissement réciproque. La réflexion sur les deux principes nous élève à la contemplation d'une intelligence toute puissante. Dieu très voltairien, somme toute, garant de l'ordre universel, de la nature humaine que d'Alembert prive de toute efficience. Il ne partage pas pour autant l'audace de Spinoza qu'il ne nommera pas d'ailleurs parmi les philosophes du siècle précédent dans son discours préliminaire. Spinoza soumettait la Bible au rude crible de la raison, ne voyait dans la religion qu'un moyen d'amener les esprits les plus simples à se conduire convenablement en attendant que la lumière naturelle suffise à les guider et avait énoncé son « Deus siue natura » point de départ du matérialisme. Pour d'Alembert, Dieu ne sert plus qu'à combler les lacunes de l'intelligence humaine et celle-ci par ses avancées étendra progressivement son emprise pénètrera les secrets d'univers j'ai parlé de Newton ne laissant plus à Dieu que le rôle du primum moens de la chichnode initial. La fonction accordée à la religion découle logiquement de cette idée de Dieu. Je le cite « Destinée à servir de supplément à la connaissance naturelle, elle nous montre une partie de ce qui nous était caché, quelques vérités à croire, un petit nombre de préceptes à pratiquer, voilà à quoi la religion révélée se réduit. » Fin de citation. Un supplément. Dont on devine, comme je viens de le dire, qu'à la faveur des découvertes à venir, il ira toujours diminuant. Quant au petit nombre de préceptes à pratiquer, il s'explique par l'appui de la morale sur la philosophie de l'intérêt. Voltaire avait bien vu que l'honnête religion des quakers garantissait la loyauté des échanges commerciaux. Sans recourir au ridicule ni à l'armement lourd de la philosophie des Lumières, d'Alembert, qui oublie Spinoza mais admire Pascal, vide méthodiquement la religion de sa substance. On comprend ainsi que très rapidement, l'Église est engagée le combat avec les encyclopédistes. Dans ce vaste parcours des connaissances qui constitue le discours préliminaire, il est une science que d'Alembert n'évoque qu'en termes généraux la politique. Il reconnaît qu'il n'y a que la liberté d'agir et de penser qui soit capable de produire de grandes choses, que c'est l'étude peut-être la plus difficile de toutes par les connaissances profondes des peuples et des hommes qu'elle exige et par l'étendue et la variété des talents qu'elle suppose. Et non sans un grand sens du consensus, il achève son discours sur ces lignes « Finissons cette histoire des sciences » en remarquant que les différentes formes de gouvernement qui influent tant sur les esprits et sur la culture des lettres déterminent aussi les espèces de connaissances qui doivent principalement y fleurir et dont chacune a son mérite particulier. Il doit y avoir en général dans une république plus d'orateurs, d'historiens et de philosophes et dans une monarchie plus de poètes, de théologiens et de géomètres. Il est vrai que d'Alembert écrit presque dix ans avant que Jean-Jacques Rousseau donne cette magistrale synthèse politique que sera du contrat social en 1762. Il est vrai aussi que l'encyclopédie qui indisposait déjà l'Église ne pouvait de surcroît provoquer le pouvoir royal. Mais je pense que d'Alembert comme Montesquieu considérait que la monarchie était le régime qui contenait le mieux à la France. Et puisque j'ai commencé en évoquant ce beau portrait du philosophe par Maurice Quentin de Latour, je finirai par un autre portrait du même artiste, celui de la très majestueuse mais sans auteur marquise de Pompadour, il est de 1755, sur sa table au premier plan, si on peut changer la, mettre la reproduction du portrait de Mme de Pompadour, également par Quentin de Latour, et bien vous le trouverez certainement facilement sur Internet. Donc, au premier plan, trône un volume de l'encyclopédie. Voilà. Vous voyez, le premier, juste après la Matemont, c'est un volume de l'encyclopédie. À un moment donné, il y eut entre les philosophes et l'entourage du roi, plus qu'une protection, plus qu'une entente, une forme d'harmonie. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada